Hello la team, j'ai reçu 3 setup d'abonnés et je vais vous montrer comment on peut les améliorer avec des astuces et des produits pas chers. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à avoir un meilleur setup sans vous ruiner. D'ailleurs, si vous ne voulez pas vous ruiner, j'ai sorti une application qui s'appelle Tech avec des bons plans high tech tous les jours. Et les dates de sortie des produits Tech et des jeux vidéo, vous êtes déjà plus de 2000 à l'avoir téléchargé. Donc je mets le lien en bio, en plus c'est disponible sur iOS et Android. Et si jamais toi tu veux passer dans la prochaine vidéo d'SOS Setup, il suffit de m'envoyer par mail au moins 5 photos en bonne qualité de ton setup, le détail de chaque composant et une petite description pour que je comprenne mieux à quoi il te sert. Je mets l'adresse mail à l'écran qui est hellopeak.gmail.com On commence avec le setup de Toypi qui est un jeune streamer sur console, ce qui est assez rare dans le milieu. Dans son mail, il me dit qu'il a du mal avec la console car on est assez limité et qu'il souhaite prendre un PC avec un budget de 1300€ pour pouvoir stream. Alors prendre un PC c'est super, mais si tu as déjà une PS5 et que tu stream, je vais te faire économiser de l'argent et te donner plus de possibilités tout en améliorant ton setup. Déjà, le premier problème est qu'il faut rapidement régler sa PS5. Je m'explique. En gros, quand tu streams directement de la PS5 sur Twitch, tu es en effet très limité et tu peux difficilement avoir un stream super stylé et envoyer du contenu en top qualité. Tu as beaucoup moins de flexibilité qu'une personne qui stream sur PC et j'imagine que c'est pour ça que tu veux acheter un PC. Pour corriger le problème, il faut donc que le contenu de ta PS5 arrive sur ton PC et pour ça, il nous faut un boîtier de capture qui pourra fonctionner sur n'importe quel PC, même un très peu puissant. J'imagine que tu dois avoir un PC portable qui traîne à la maison. Vous en avez plusieurs comme celui vendu par exemple par Elgato ou encore Avermedia. En termes de tarif, il faut compter entre 120 et 200€, mais je vous conseille de les acheter en occasion car ce sont des machines de guerre et c'est vraiment increvable. Ensuite, il suffira d'installer OBS sur le PC et ainsi de pouvoir contrôler son stream comme un joueur PC, sauf que là tu viens d'économiser 1200€. Bon, on a résolu un premier problème. Maintenant, on s'attaque au setup. Alors le gros avantage qu'il a sur son setup, c'est qu'il a de l'espace. Je dirais que son bureau mesure au moins 1m80. Aussi, il a pas mal de néon et de déco, donc ça c'est cool pour ajouter un peu de couleur à son stream. Comme il n'a pas de PC fixe, son câble management est ok, même si quelques câbles traînent par-ci par-là. Je te recommande donc deux choses pour l'améliorer. 1. Avoir un gestionnaire de câbles sous le bureau coûte environ 25€ et tu peux sûrement trouver moins cher sur AliExpress. 2. Mettre une multiprise en haut où tu as le Game Over et le PlayStation pour éviter d'avoir les câbles noirs qui pendouillent. Pour cacher la prise, tu peux ajouter une petite goulotte au mur, c'est super simple à installer. Là par exemple, j'en ai une à 15€ sur Amazon et je pense qu'au Roi Merlin, tu peux en trouver pour à peu près 5-8€. Ensuite, il a une bonne colonne de rangement de chez Ikea, mais c'est pas optimisé et c'est un peu le bazar. Alors je te conseille de prendre des boîtes de rangement chez Ikea qui coûtent entre 5 et 20€. Ça permettra comme ça de mieux ranger tes affaires et d'être mieux organisé. Comme il stream, il aura besoin d'avoir une caméra et une ring light car la pièce est plutôt sombre. Pour la ring light, pas besoin de dépenser des millions, j'en ai deux pour 40€. Et pour la caméra, il peut prendre la Logitech en 1080p qui fait largement le taf à 70€. Vous avez bien sûr d'autres caméras en 720p, mais clairement quand tu streams, l'idée c'est quand même d'avoir une image de bonne qualité pour tes viewers. Enfin, pour terminer, j'imagine que dans le fond, c'est ton lit. Donc pour avoir un beau fond pendant que tu streams, il faut acheter un fond vert. Et il y en a à tous les prix et j'en ai trouvé un pas cher à 20€. Parce que si tu mets pas de fond vert, lorsque tu mettras ta caméra, en fait les gens verront ton lit. Alors si l'espace est super bien rangé, tout c'est nickel. Mais si ton lit est pas fait, si c'est le bazar derrière et tout, bah vaut mieux investir 20€ dans un fond vert. Avec ces petits ajustements, tu devrais pouvoir améliorer ton setup et booster ta chaîne Twitch. Au total, si tu souhaites mettre en place toutes ces petites modifications, il faudra débourser entre 250 et 350€. Ce qui est loin du budget pour un PC gaming. Mais bien sûr, si tu souhaites toujours acheter un PC gaming, libre à toi et surtout fais-toi plaisir. On enchaîne avec le setup de Nazir qui a 19 ans et qui est un abonné de la chaîne depuis ses 15 ans. Donc rien que pour ça, un grand merci. Il a commencé à bosser depuis ses 17 ans et on voit le petit sac Uber Eats sur le côté. Donc je pense qu'il a beaucoup charbonné pour se faire plaisir avec ce setup qui est vraiment très sympa. D'ailleurs, j'aime beaucoup son siège MSI qui est très minimaliste et son setup au global qui est ultra sobre. Alors justement, comment faire pour lui donner un peu plus de vie ? Premièrement, il faut mettre des goulottes blanches pour faire passer le câble noir qui pend sur le côté gauche. En 5-10 minutes, tu pourras plier ça facilement. Pour ranger le bloc d'alimentation et les quelques câbles qui traînent au sol, je te conseille d'acheter un petit boîtier. Ça coûte 15€ sur Amazon et ça cachera tout ça. Et si j'étais toi, je rajouterais 4 choses pour rendre le setup un peu plus vivant. Premièrement, des LED à l'arrière de ton bureau. Et comme je vois que tu es un charbonneur, je vais te les offrir. Il te faut simplement m'envoyer un mail en réponse à ton mail que tu m'avais déjà envoyé pour ton setup avec tes informations de livraison et je t'enverrai tout ça directement chez toi. En 2, je te conseille des lampes LED pour ajouter encore un peu plus de couleurs ou une petite lampe Wi-Fi Govi que tu pourras mettre sur le côté gauche. Ça rajoutera comme ça un peu plus de cachet et un peu plus de vie à ton setup qui est full wide. En 3, si tu veux vraiment briser en fait ce côté blanc très froid, j'ai trouvé des panneaux sur AliExpress qui sont vraiment pas chers et je suis en train de me tâter de les acheter moi-même. Tu les as dans toutes les couleurs et en 2 tailles différentes et tu as un pack de 12 tuiles en grande taille avec une épaisseur de 1 cm pour seulement 56 euros il me semble. Et du coup, ça c'est très pratique pour 2 raisons. Premièrement, c'est facile à installer et ça casse vraiment ce côté très blanc de ton setup. Et deuxièmement, ça a un côté vraiment acoustique vu que je vois que potentiellement tu streams. Si jamais tu joues tard le soir, etc. Ça réduit en fait le bruit qui sort à l'extérieur de ta pièce et je pense que pour ça, c'est vraiment très cool. En plus, tu l'as dans toutes les couleurs, je te conseille de faire un mix entre noir et gris pour avoir un super rendu. Enfin, sur le côté gauche, vu que tu as un petit espace, si jamais tu n'achètes pas la petite lampe Govi, tu peux rajouter, bon ça fait un peu cliché, une petite plante ou une petite figurine de l'animé de ton choix ou du jeu de ton choix pour encore une fois rajouter encore un peu plus de chaleur. Tu peux aussi rajouter des cadres dans la pièce pour rendre tout ça un peu plus stylé. Tu devrais alors t'en sortir pour 100 à 200 euros grand grand max pour optimiser ton setup. Et bien sûr, n'oublie pas de m'envoyer le mail pour que je puisse t'envoyer les lèvres. Pour le dernier setup, on passe à celui de M. Yanis qui stream aussi pour le coup avec 3 moniteurs. Un pour jouer, un pour contrôler le stream et un pour voir les commentaires. Le problème qu'on voit directement ici, c'est le manque de place sur le bureau. Et pour y remédier à pas cher, il faut faire deux choses. Premièrement, changer le bureau avec la technique de la planche et des pieds Ikea ou des traiteaux. J'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne. On voit qu'il reste encore un peu d'espace sur le côté droit. Mais je pense qu'on peut peut-être aussi pousser un petit peu le bureau noir qui est à gauche pour gagner 10 cm de chaque côté et potentiellement gagner entre 20 et 30 cm au global qui seront très précieux pour toi puisque tu as 3 moniteurs. Et on voit clairement que la table que tu utilises actuellement n'est pas un bureau de base. Enfin, il faut mettre tous les moniteurs sur des bras pour gagner l'espace sous les moniteurs. Comme je vois par exemple que tu as mis une petite enceinte qui est collée à ton moniteur et ça donne vraiment cet effet que tout est condensé. Et je pense que ce n'est pas très pratique quand tu veux travailler et te concentrer. Pour le bureau et le bras, je devrais t'en sortir aux alentours de 110€, 120€ grand maximum pour tout acheter. Ensuite, on passe au câble management. Alors franchement, il n'est pas dégueu et l'effort est là avec toutes les multiprises que tu as mis. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'ajouter des clips en plastique avec des serres-câbles pour faire passer tes câbles et pour rendre le tout en fait juste tout simplement un peu plus propre. Tu as par exemple ici un kit à seulement 10€ sur Amazon qui fait largement le taf. Si tu changes de bureau, je te conseille aussi de mettre des LED comme d'hab et celles de Govi font largement le taf. Encore une fois, si je conseille des LED, ce n'est pas pour faire le jacky tuning mais simplement pour ajouter plus de luminosité à vos setups et surtout lorsque vous jouez la nuit, c'est important pour vos yeux. En parlant de LED, je vois que tu en as un petit peu partout qui pendouillent et tu en as collé aussi sur le mur mais en vrai, il ne faut surtout jamais faire ça. Si tu veux mettre des LED au mur, tu peux soit acheter des LED faites pour ça ou alors ça te reviendra moins cher d'acheter des goulottes pour mettre tes LED à l'intérieur. Si j'étais toi, j'enlèverais complètement les LED et à la place, je mets soit ce produit à seulement 30€ soit si tu as un petit peu plus de budget, enfin un peu beaucoup plus de budget de mettre directement soit des Nanoleaf soit des Govi Glide à 150€. Comme pour toi IP, je te conseille de prendre un petit fond vert plus un éclairage pour rendre ton stream plus quali car je vois que tu as une caméra et au total, tu devrais t'en sortir entre 120 et 250€ maximum pour pimper ton setup et stream dans les meilleures conditions. D'ailleurs, je vois que vous êtes de plus en plus à vouloir stream et c'est donc important de soigner la qualité de votre setup pour gagner des viewers et avoir votre espace à vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été utile et qu'elle vous aidera. Pour ceux qui veulent participer au prochain épisode, mon mail est ouvert. Peace tout le monde.